L'enseignement de Mahananda Moï Extrait choisi Opus 4 Le chercheur qui suit le chemin de l'Advaita refuse toute dualité. En revanche, celui qui contemple le Dieu avec forme refuse la non-dualité. Et pourtant, il parviendra au cours de son assaise à comprendre que c'est l'unique forme suprême qui se révèle en toutes les formes. Ce que l'on appelle le Nirguna, le sans attribut, devra aussi se révéler pleinement. Alors se présentera la solution à ce qui semble un dilemme entre Sakara, le Brahman avec forme, et Nirakara, le Brahman sans forme. Il ne faut pas prendre pour la réalisation du soi cette disparition de la multiplicité que l'on atteint à un certain stade. Pour ceux qui avancent selon la méthode de l'Advaita, la réalisation du soi unique devra passer par Viveka, le discernement, et Vairagya, le détachement. Le degré degré de réalisation où toutes les formes ont été consumées et où tout a sombré dans l'un peut être appelé par certains Advaita-stiti, l'état d'unité absolue. Le monde changeant, ses cycles de mouvements et de repos et toutes ses diversités sont complètement évanouis. Seul subsiste l'un. Ici, le multiple n'existe tout simplement pas. Il n'y a que la réalité suprême unique, Brahman, l'unique soi, Atman. C'est ce qu'on appelle l'état d'Advaita. Si l'on s'exprime d'un autre point de vue, tout est conscience pure et rien que cela. Tout, forme, diversité, apparence, sont en réalité conscience et en fait non matérielle. Dans cet état, il n'y a pas d'autre que soi. Lui seul existe. Puisqu'il est la forme suprême unique, la diversité telle qu'elle est envisagée dans le monde n'a pas place ici. La peine qui aujourd'hui vous a rendu malheureux est devenue la séparation d'avec l'un. C'est le sentiment qu'il vous manque quelque chose qui suscite les chagrins dans le monde. Mais la vraie nature de l'homme, c'est se languir de Dieu. Est-ce que même une seule respiration dépend de vous ? Si vous comprenez que la moindre liberté d'action qu'ils vous permettent de sentir en vous doit être utilisée pour aspirer à le réaliser, cela vous sera salutaire. Mais si vous vous prenez pour l'auteur de l'action, si Dieu vous semble si loin de vous que vous ne travaillez que pour voir vos désirs exaucés, ce ne sera pas une action juste. Vous devriez considérer chaque chose comme une manifestation de Lui. Si vous sentez que Dieu existe, Il se révélera à vous avec une compassion, une bienveillance, une clémence qui correspondront à votre attitude envers Lui à ce moment-là. Si quelqu'un veut trouver la vérité, il doit la voir dans chaque chose là où elle est, et non pas la chercher dans une chose de préférence à une autre. Si je trouve le bien-aimé, je me trouve moi-même. Je découvre que Dieu est mon propre soi identique à moi-même, mon soi le plus intime, le soi de mon soi. C'est la perception du monde, fondée sur l'identification de vous-même avec le corps et l'esprit, qui a toujours été l'origine de votre esclavage. Le temps viendra où cette sorte de perception s'effacera devant la conscience universelle, qui, en s'éveillant, se révélera comme un aspect de la connaissance suprême. Une fois obtenue cette connaissance de l'essence des choses, qu'arrivera-t-il à l'essence elle-même ? Réfléchissez-y. Lorsque commence à poindre dans son infinité la vision de la forme et du sans-forme, tout est déraciné. Lorsqu'on transcende le niveau où existe forme, diversité, manifestation, l'on pénètre dans un état de sans-forme. Comment pourrait-on l'appeler ? La divinité, le paramatman lui-même. Lorsque le soi individuel se libère peu à peu de ses chaînes, qui ne sont autres que le voile de l'ignorance, il prend conscience de son unité avec l'Esprit suprême, paramatman, et se trouve établi dans son propre être essentiel. Aussi longtemps que subsiste le rideau, le voile de l'ignorance, l'homme ne peut voir et entendre qu'avec ses restrictions. Tant que ce qui obscurcit n'est pas retiré, comment peut-on s'attendre à ce que la révélation de la vérité s'opère dans sa totalité ? Lorsque le voile se déchire, on découvre que même le fait de déchirer le voile, et en fait tout ce qui existe ou arrive n'importe où, n'est que lui. Le monde appartient au Seigneur, il est né de sa volonté, de son imagination. Dieu joue avec lui-même, il s'égare lui-même pour le plaisir de se retrouver. La création n'a ni commencement ni fin. On ne peut pas demander quand elle a commencé. Tout ceci n'est rien d'autre que le jeu de Dieu. Dieu est ici, juste en face de moi, mais je ne le sais pas. Il ne peut rester un moment sans se perdre lui-même, se perdre et se trouver à nouveau. Se trouver apporte la béatitude, se perdre le malheur. Quand l'enfant se transforme en adolescent, il disparaît dans le jeune homme. C'est ce genre de changement qu'on appelle la mort. Naissance sans fin et mort sans fin, combien de fois changez-vous de vêtements ? Dans l'Atman, aucun changement ne se produit jamais. L'Atman est au-delà de la forme. Qui meurt et qui se lamente ? Si vous vous attachez à l'argent, au bien matériel, votre vraie nature sera masquée par le désir. Celui qui ne progresse pas vers Dieu se dirige vers la mort. Derrière chaque jouissance du monde se dissimule la mort. cultivez cette attitude d'esprit que tout ce qui arrive est la volonté de Dieu. Si vous saisissiez que tout est le jeu de Dieu, rien ne vous semblerait mauvais. Rien n'est mal aux yeux d'un saint. Considérez toute manifestation comme venant de Dieu. Le mal apparaît dès que l'on perçoit des contradictions. C'est après l'avoir désiré pendant d'innombrables vies antérieures que l'être se voit octroyer la faveur d'un corps humain qui possède le pouvoir de réaliser Dieu. Pensez à Dieu au moment de la mort et vous le réaliserez. Lorsque l'eau contaminée est filtrée et bouillie, elle devient de l'eau pure. L'eau stagnante est un bouillon de culture. Un jiva engendre d'autres jivas. Le jivatman, l'être identifié, peut se comparer à de l'eau impure. La contemplation de Dieu le purifie et finalement il se révèle être le paramatman lui-même. Ainsi, Dieu est en fait l'atman suprême. L'individu est celui qui est enchaîné et toute chaîne implique une souffrance. La nostalgie de Dieu ne s'éveille pas chez tous. Il faut que cette ardeur à trouver Dieu surgisse en vous. Par la grâce de Rama, tout devient possible. La grâce de Dieu se répand sur tous. Chez Dieu, il n'y a pas de partialité, tout comme une mère qui donne à chacun de ses enfants ce dont il a besoin. Au bébé, elle ne donnera que du lait et au grand garçon des aliments solides. Elle nourrit ses enfants avec ce qu'ils peuvent digérer et assimiler. De même, Dieu octroie sa grâce à ses adorateurs selon leur état et leurs conditions. En fait, tout appartient à Dieu. Votre famille tout entière est Lui et Lui seule. Travaillez de vos mains, mais en même temps répétez le nom de Dieu. Décidez de suivre la vérité Lorsqu'un homme est résolu à suivre la vérité, cela porte parfois des fruits. Parler de Dieu est la seule conversation qui en vaille la peine. Tout le reste n'est que bavardage vain et futile. Si vous voulez solliciter quelque chose de Dieu, que ce soit la réalisation totale. plus vous méditerez, mieux cela vaudra pour vous. Il faut vous souvenir d'autre chose encore. C'est dans votre mental que tout existe. Essayez donc de voir Dieu autant que possible dans votre mental. Seul l'homme a reçu le privilège et la capacité de parvenir à la réalisation de Dieu. Connaissez votre soi. Essayez de comprendre qui vous êtes en réalité. Ne pas le faire équivaut à un suicide. Tant que vous entretiendrez un désir, vous ne pourrez réaliser le soi. Si le désir l'emporte au moment de quitter le corps, il faudra reprendre naissance encore une fois. Abandonner la vie avec des désirs inassouvis signifie vraiment mourir. Les objets d'essence sont un poison qui oblige l'homme à revenir sur terre. Les désirs engendrent toujours de nouveaux désirs. Le besoin de jouissance s'étend comme une tâche d'huile. Un mensonge vous fâche et pourtant vous en dites vous-même. Vous devriez tout au moins dire la vérité puisque la vérité est votre vraie nature. Le mensonge vient tout naturellement et pourtant vous aspirez et cherchez la vérité car en fait vous êtes pur, vrai, illuminé, libre et tranquille. Si vous voulez que resplendisse cela que vous êtes en réalité, cessez de penser que Dieu est loin de vous. La sadhana ne pourra commencer que lorsque le chercheur aura eu la chance de comprendre qu'il doit se connaître lui-même. Ma ne vous conseille pas de renoncer à votre maison et de vous retirer dans la forêt. Tant que vous ne serez pas libérés du désir, allez où vous voudrez, vous y retrouverez votre maison et tout ce que cela entraîne. Faites votre sadhana, méditez là même où vous êtes. Les gouttes d'eau qui tombent finissent par éroder même une pierre. De même, une pratique religieuse soutenue finira par déchirer le voile de l'ignorance. Le corps humain est destiné à être consacré à Dieu et à le servir. Il ne faut pas entretenir les liens familiaux qui sont le fruit de l'illusion. Dans un esprit de détachement, l'illusion dépassée, vivez une vie de service. En vous astreignant à suivre votre assaise avec une foi solide et une ferme détermination, vous le trouverez sûrement. Mais si vous ne voulez pas vivre ainsi, vous récolterez les fruits de vos fréquentations. En vérité, Dieu est partout. Quel que soit votre point de départ, Dieu s'y trouve. n'imaginez pas que vous êtes l'auteur de tout. Si Dieu ne vous incitait pas à agir, vous seriez impuissant. Faites-le vide en vous. Abandonnez-vous totalement à Dieu. Vous serez comblés dans la mesure où vous vous effacerez. Tout est lui. Il joue sous d'innombrables formes et de mille façons. Toutefois, pour découvrir pourquoi vous êtes dans ce monde qui vous êtes en réalité, plusieurs sadhanas, des pratiques spirituelles, s'offrent à vous. Vous étudiez et passez des examens. Vous gagnez de l'argent et vous en profitez. Mais tout ceci appartient au domaine de la mort où vous vous retrouvez, vie après vie, en répétant sans cesse la même chose. Or, il existe un autre chemin. celui de l'immortalité qui conduit à la connaissance de ce que vous êtes réellement. On n'arrose pas les feuilles d'un arbre, mais ses racines. De même, il faut attaquer le problème à ses racines qui, pour l'homme, sont dans le cerveau. Le remède à toute maladie est donc de calmer le mental. Alors, tout sera en harmonie physiquement et psychologiquement. Pour calmer le mental, suivez le chemin qui amène à prendre conscience de qui suis-je. Vos cheveux ont blanchi. Votre corps jeune autrefois a vieilli et ne durera pas toujours. Il n'est pas le moi réel. L'homme doit donc découvrir qui il est en réalité. Si laissé d'y parvenir, son mental recevra la nourriture propre à le calmer. Rien de ce qui appartient à ce monde et qui, par conséquent, est périssable, ne peut apporter au mental l'aliment approprié. Seul l'Éternel peut le donner. La saveur de l'Éternel calmera le mental. La croyance que Dieu n'existe pas en vous enchaîne l'individu. C'est l'écran de fumée appelé Maïa qui recouvre votre vrai soi. Écartez-le et Dieu apparaîtra dans toute sa gloire. Vous devez entreprendre votre quête là où Dieu vous a placé. Ne faites de mal à personne. Que votre attachement pour les personnes qui vous entourent soit réduit au minimum et lorsque se fera entendre l'appel à la sortie définitive, tous les liens de votre vie se dénoueront et vous n'aurez pas un instant d'hésitation. Pourquoi pleurez-vous ? Ne voyez-vous pas que ce monde n'est qu'une auberge de passage ? Nous y rencontrons d'autres pèlerins. Le but de la réunion finale est le soi. Mais cela, vous l'oubliez. Vous vous identifiez à votre corps et forgez ainsi le premier maillon de la chaîne de toutes les misères de la vie. Veillez à ne pas gaspiller un seul souffle de vie à la recherche de ce qu'apporte le monde. que la vérité soit votre refuge car Dieu est vérité. Attachez-vous à la vérité dans tous les détails de votre vie et Dieu se révélera. Il est vérité, connaissance, beauté. Vous avez un si beau corps. Dieu interdit qu'un trésor si précieux soit gâché par le poison qu'apportent les jouissances de ce monde. Maa vous implore, vous tous, de choisir un chemin ici et maintenant. Vous ne devez pas grignoter votre temps à de vains efforts. qui sait si vous serez encore en vie dans quelques instants. À tout instant, pensez à l'un. Cela vous donnera la paix. Nous obtenons facilement les biens de ce monde que nous désirons. Dans votre quête de lui, ne priez que pour obtenir sa grâce. Il est indivisible, parfait, complet, le but unique de tout homme. Tout devient possible par la concentration pure. Cependant, la moindre trace d'égoïsme entrave le développement spirituel. Celui qui désire mener une vie spirituelle doit être complètement transformée et changer toute son échelle de valeurs. L'origine de nos souffrances, c'est que nous nous agrippons à un aspect que nous croyons réel. Ce qu'il faut comprendre, c'est que la joie vraie n'existe que dans la vie spirituelle. Le seul moyen d'en faire l'expérience est de connaître et de comprendre ce qu'est réellement dans l'univers. Nous devons orienter notre esprit pour voir que le monde entier est divin. L'Icha Upanishad dit « Tout ce qui se meut dans l'univers doit être recouvert du Seigneur. Notre vieux monde doit disparaître. En revanche, nous devons voir le monde tel qu'il est, voir Dieu en toutes choses, sous toutes les formes et sous tous les noms. Il n'existe pas un pouce de terre où Dieu ne soit pas. La seule chose que nous ayons à faire est d'ouvrir nos yeux et de le voir dans le bien, dans le mal, dans le bonheur et le malheur, dans la joie et dans la tristesse et même dans la mort. Les mots Dieu et vie sont interchangeables. Prendre conscience de ce que tout est vie et l'un octroie une félicité qui ne change pas. Si vous vous sentez malheureux et agité, cela provient de ce que vous ignorez cette vérité, de ce que vous êtes imbus de l'idée de la diversité et des différences entre individus et entre objets. Toutes les choses ne sont que des variantes de cela. Qui est le centre ? Qui est l'un ? Une doctrine selon laquelle il n'existe que le brahman un exclut toute question de pouvoir ou ne pas pouvoir faire quelque chose. Ainsi, l'être tout entier peut s'adonner à son assaise. Là où des questions se posent, tout ce qui peut être dit est valable, tout est possible. Théorie et pratiques sont des formes de lui. Vous seul êtes, il n'existe nul autre. Comprendre signifie échanger un fardeau pour un autre. Il faut dépasser la compréhension, c'est-à-dire aller au-delà de l'intelligence. Comprendre avec le mental fausse tout. Celui qui parle, ce qu'il dit et celui à qui il le dit, tout n'est que brahmane. Il ne peut pas y avoir de contradiction. Tout est vrai. Dans la division est le brahmane un et dans la non-division aussi, il y a lui-même, c'est-à-dire vous. Tout est vrai. Rien n'est exclu. Il existe un seul atmane, même si un problème surgit. Lorsque vous aurez la rare bonne fortune que meurt la mort, vous vous révélerez pur, illuminé et libre. L'heure écoulée ne revient pas. On est un homme lorsqu'on est devenu totalement conscient. Ne gaspillez pas un temps précieux, ne détruisez pas votre soi, l'atmane, mais réalisez-le. Essayez de découvrir en vous-même le serviteur éternel du Seigneur. Découvrez que les chemins de la connaissance, de la dévotion et du service ne font qu'un. tous les noms sont les noms de Dieu et en même temps il est sans nom et sans forme. Lorsqu'il parvient au but d'une assaise particulière, l'adorateur comprend que toutes les assaises ne font qu'un. Hommes et femmes sont également aptes à se réaliser. Le devoir de l'homme veut qu'il utilise de son mieux le privilège rare d'être né dans un corps humain, sinon il renaîtra et remourra. Aussi longtemps que vous ne méditerez et n'agirez pas comme il vous a été dit, le chemin ne s'ouvrira pas. Si vous pratiquez une sadhana correspondante à votre tempérament et à vos capacités, votre pouvoir intérieur se développera et augmentera. Dieu est la vie de la vie, le soi. Il n'existe qu'une vie, qu'un soi. Pour le réaliser et le connaître, vous devez recourir aux exercices spirituels qui vous attirent du plus profond de vous-même. Dès que vous avez un instant, matin ou soir, asseyez-vous dans la solitude de votre oratoire et contemplez la forme divine de Dieu. Méditez sur lui, adorez-le. Commencez dès aujourd'hui, ne perdez plus une seule de ces précieuses minutes. Quelle que soit la voie que vous preniez pour vous approcher de lui, il viendra à vous. Toutes les sadhanas sont autant de chemins qui vous préparent à la réalisation de Dieu. pour vous harus Sous-titrage FR ?